C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. Elle a une ce soir, le visage de cet homme recherché depuis 22 ans. Fulgence Kaïchema, ancien inspecteur de police, mis en cause dans le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Il a été arrêté ce mercredi en Afrique du Sud. Il est soupçonné d'avoir causé la mort de plus de 2000 personnes. Nous serons au Rwanda dans ce journal. L'opposant sénégalais s'est exprimé dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Ousmane Sonko a de nouveau rejeté les accusations de viol et réitéré sa thèse de complot politique. Les autorités sénégalaises se défendent. De toute interférence dans les affaires de justice, nous serons à Dakar dans un instant. Et puis à la fin de cette édition, nous irons en Allemagne où notre correspondante dans le pays est allée à la rencontre d'un cinéaste, auteur d'un film sur le génocide des Herero et des Nama en Namibie. Il contribue à faire connaître l'histoire coloniale de l'Allemagne longtemps occultée. Reportage à suivre. Il était l'un des quatre derniers fugitifs encore recherchés par le tribunal spécial pour son rôle dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Fulgence Kaïchema, ancien inspecteur de police, mis en cause dans un massacre dans l'ouest du pays, a été arrêté ce mercredi en Afrique du Sud. La correspondance au Rwanda de Clément Di Roma. Fulgence Kaïchema devrait être extradée au Rwanda pour y être jugée après un premier passage devant un tribunal en Afrique du Sud. Un pays où ce présumé exécutant du génocide avait réussi jusqu'à maintenant à échapper à la justice. Le procureur du tribunal international à l'origine de son arrestation avait pourtant annoncé avoir localisé Kaïchema dès 2018, mais les autorités sud-africaines refusaient selon lui de participer à la capture du fugitif. Un accord semble donc avoir été trouvé afin de juger cet ancien inspecteur de police, accusé d'avoir participé au meurtre de 2000 réfugiés Tutsis qui se trouvaient dans une église au nord-ouest du pays. A Kigali, les autorités et associations de survivants se félicitent de cette arrestation. Elles soulignent aussi que trois fugitifs exécutants des massacres sont encore recherchés et demandent la reprise du procès à l'AE de Félicien Kabouga, le financier du génocide arrêté en France il y a trois ans. Cette nouvelle vidéo nocturne de l'opposant sénégalais Ousmane Sonkou. Après l'ouverture de son procès à Dakar, il récuse de nouveau les accusations de viol et réitère la thèse du complot où les autorités sénégalaises s'en défendent. De la correspondance d'Eli Mandao. Dans une nouvelle vidéo publiée ce mercredi soir sur sa page Facebook, Ousmane Sonkou a de nouveau refuté les accusations de viol à son endroit, selon lui, durant les auditions qui se sont déroulées ce mardi au tribunal de Dakar. Jusque tard dans la soirée, aucune preuve de sa culpabilité n'a été apportée par son accusatrice et ses avocats. Par ailleurs, Ousmane Sonkou annonce se rendre à Dakar depuis Zeganchor, où il se trouve depuis une dizaine de jours, ville se trouvant à plus de 400 kilomètres de la capitale. Il annonce venir à Dakar par la route et appelle ses partisans à la mobilisation. Je me battrai avec tous les moyens qui sont à ma disposition contre l'injustice. Et j'appelle tous les Sénégalais à se mobiliser à nos côtés. Parce que si Macky Sall arrive à ses fins avec Ousmane Sonkou, rien ne le retiendra plus dans ce pays. Et vous le savez, ce sera la dictature totale. Selon le porte-parole du gouvernement, la justice sénégalaise se porte bien et elle s'appliquera dans toute sa rigueur. On note que c'est de la manipulation. Aujourd'hui, ce que nous notons, c'est que peut-être qu'Ousmane Sonkou ne veut pas, à la suite de ce procès, se faire appliquer ce que le code pénal prévoit. Quoi qu'il en coûte, l'ordre public sera maintenu. Et nous ne resterons personne, personne, troubler l'ordre public et la quiétude des Sénégalais. Le verdict du procès pour viol d'Ousmane Sonkou est attendu ce 1er juin. Nouveaux coups de pression de l'opposition en République démocratique du Congo. Cinq jours après la manifestation violemment réprimée, l'opposition s'était donnée rendez-vous pour un sit-in devant le siège de la CENI. Ils ont finalement été repoussés par la police. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Les quatre ténors de l'opposition étaient de nouveau dans la rue, accompagnés de quelques centaines de militants. Martin Fayoulou, Delice Sangam, Oiskatoumbi et Matata Pogno ont tenté de faire un sit-in devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante. Mais ils se sont heurtés à un fort dispositif sécuritaire déployé dès l'aube sur le boulevard du 30 juin. Dans une lettre, le vice-gouverneur de Kinshasa avait prévenu. Un sit-in n'est pas possible, le centre-ville est considéré comme une zone neutre. Mais tous sont quand même venus pour dénoncer un processus électoral qui manque de transparence. Nous pensons qu'il faut refondre les fichiers électoraux parce qu'il n'est pas crédible. Les experts qui ont fait venir, qui sont ses copains d'Afrique d'Australie, ont certifié juste un fichier qui n'est pas constitué. La CENI a entre autres pour mission en tant qu'institution d'appui à la démocratie, d'aider la population congolaise à choisir ses dirigeants de manière transparente et en toute liberté. La CENI ne peut pas prendre en otage le processus électoral comme si ça lui appartenait à être tout seul. Pendant plus de trois heures, la police a demandé à ses leaders de l'opposition de constituer une délégation de dix personnes pour se rendre à la CENI. Mais ils ont refusé. La Constitution est claire. Elle garantit le droit de manifester. C'est ce qu'a déclaré Martin Fayoulou. Les manifestants ont finalement été dispersés dans la bousculade et quelques coups de matraque. Aucun gaz lacrymogène n'a été tiré, se félicite l'un des responsables de la police. En déplacement en Chine, le président Félix Tshisekedi a affirmé que les élections prévues à la fin de l'année auront bel et bien lieu à la date prévue. Direction l'Allemagne. Vous le savez, le pays avait commis un autre génocide avant l'Holocauste sur le continent africain. Celui des herreros et des namas dans ses anciennes colonies en Namibie. En 1904 et 1908, après une révolte, les soldats allemands ont ouvert les premiers camps de concentration et ont exterminé au moins 60 000 herreros et 10 000 namas. Un passé colonial sanglant, longtemps occulté par l'Allemagne. Mais depuis quelques années, les choses changent. Un film réalisé par un cinéaste allemand porte actuellement à l'écran cette histoire coloniale. Reportage de notre correspondante à Berlin, Anne Maillé. C'est l'histoire du premier génocide du XXe siècle. L'histoire d'un jeune ethnologue allemand qui étudie les peuples indigènes en Namibie et récolte leur crâne pour des expériences scientifiques, alors que les troupes coloniales massacrent les herreros et les namas. L'homme mesuré par Lars Kraumem met en scène les crimes de l'ancienne puissance coloniale allemande. Avec ce film, le réalisateur veut placer les Allemands face à leurs responsabilités. L'Allemagne souffre d'une véritable amnésie générale. Les gens ne savent pas ou font comme s'ils ne savaient pas que l'Allemagne a été une puissance coloniale. Ce film est là pour transmettre cette histoire au grand public qui ne s'est pas encore interrogé sur la question des collections ethnologiques et des restitutions. Les crimes coloniaux et ce génocide qui a fait au moins 70 000 victimes entre 1904 et 1908 restent en effet largement inconnus du grand public allemand. A Berlin, seule une plaque commémorative rappelle les horreurs du colonialisme, mais elle a été placée dans un cimetière militaire au pied d'une stèle qui rend hommage aux troupes coloniales. Un lieu symptomatique pour Israël Kaunatike, un hérero qui vit à Berlin depuis plus de 40 ans. Pour moi, cette plaque est une honte. La stèle est très haute et la plaque est en bas. Cela montre bien comment cette société voit encore les choses. En 2021, l'Allemagne a bien reconnu ce génocide et s'est engagée à débloquer plus d'un milliard d'euros d'aides au développement. Mais pour Israël Kaunatike et les militants pour les droits des hérero et des namas, on est loin du compte. Nous voulons des excuses, la reconnaissance du génocide et des réparations pour ce que nous avons perdu, et notamment la spoliation de nos terres. Beaucoup de gens ignorent encore tout cela, mais les choses commencent à changer. Et c'est bien pour cela que le gouvernement allemand devrait changer sa position actuelle et dire « Oui, nous reconnaissons le droit international et nous allons négocier directement avec les descendants des victimes ». Le gouvernement namibien souhaite désormais renégocier l'accord sur le génocide conclu en 2021 avec l'Allemagne. Mais pour l'heure, Berlin s'y refuse. On part à présent à Chypre-Nord qui est devenue une destination qui attire les étudiants africains. 23 établissements se concentrent sur ce petit territoire qui n'est reconnu que par la Turquie. Là-bas, l'éducation est une vraie manne financière. Elle représente un tiers du PIB, un business qui génère des dérives dont les étudiants africains sont particulièrement victimes. Bonsoir Corentin Bannier. Merci d'être avec nous pour nous en parler. Vous êtes journaliste à la rédaction des Observateurs de France 24. Vous avez réalisé un reportage à Chypre-Nord. Expliquez-nous d'abord ce qui attire les étudiants sur ce territoire. Oui, alors on pourrait citer trois éléments. Le premier, c'est qu'en fait, il suffit de payer ces frais de scolarité pour obtenir un visa. C'est donc beaucoup plus simple d'obtenir un visa pour Chypre-Nord quand on vient d'Afrique, du Moyen-Orient, du continent indien. C'est grosso modo les trois régions qui fournissent le plus d'étudiants. C'est beaucoup plus simple d'obtenir un visa pour Chypre-Nord que pour l'Europe ou les Etats-Unis. Une deuxième raison, c'est que les frais de scolarité sont assez faibles. On a des masters, des licences entre 3 000 et 5 000 euros l'année. C'est là aussi plus abordable que ce qu'on peut trouver dans des pays occidentaux. Une troisième raison qu'on pourrait citer, c'est que toutes ces universités-là se présentent comme des universités européennes. Mais c'est une raison qui pose aussi un petit peu problème. Alors justement, ce que vous montrez dans votre reportage, c'est que l'aventure tourne vite à la désillusion pour des milliers d'étudiants. Oui. En fait, ces universités cherchent à recruter un maximum d'étudiants pour rentabiliser leur activité. Tout simplement, elles dépendent de ces étudiants pour vivre. Elles ont toutes recours pour ça à ce qu'on appelle des agents. Ce sont des recruteurs qui sont payés à la commission pour recruter un maximum d'étudiants. C'est des commissions, ça peut aller jusqu'à 800 dollars par étudiant. C'est assez conséquent. Et ces agents vont avoir tendance à multiplier les fausses promesses. Si on regarde sur les réseaux sociaux, il y a des centaines de publications où ces agents, en tout cas certains de ces agents, racontent n'importe quoi sur la réalité de Chypre-Nord. La chose qu'on retrouve le plus souvent, c'est de prétendre que Chypre-Nord, c'est Chypre et que c'est en Europe. Parce qu'il faut savoir que la situation géopolitique de Chypre est particulière. C'est une île qui est divisée en deux. Il y a cette partie Nord qui est donc un État autoproclamé, qui s'appelle officiellement, officieusement en tout cas, la République turque de Chypre-Nord. Et il y a la partie Sud qui s'appelle la République de Chypre, qui elle est membre de l'Union Européenne. Les agents vont jouer là-dessus et vont avoir tendance à laisser croire que Chypre-Nord, ça fait partie de l'Union Européenne. Et donc essayer d'attirer des étudiants avec ça. Il y a un nombre assez surprenant d'étudiants qui disent être arrivés sur place et avoir découvert au moment où ils arrivaient sur place qu'ils n'étaient pas dans l'Union Européenne et qu'ils étaient dans un pays sous influence turque. C'est assez saisissant. Dans leur démarchage, il y a des agents qui assurent également aux étudiants qu'ils vont pouvoir obtenir des bourses, qu'ils vont pouvoir obtenir facilement du travail pour financer leurs études. Or, c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça. Il y a peu de bourses, il y a peu de travail pour financer les études. Et en fait, résultat sur place, on a des étudiants qui se retrouvent en détresse financière. Ça concerne ces fausses promesses d'agents, beaucoup le marché africain, sachant que le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Cameroun sont parmi les pays les plus représentés dans les étudiants étrangers à Chypre-Nord. Alors, que deviennent ces étudiants sur place ? Sur place, avec ces étudiants qui se sont fait avoir par ces promesses, on a des situations de détresse financière aussi basiques que des étudiants qui ont du mal à payer leur loyer, du mal à se nourrir. Alors, il y a une solidarité qui se met en place. On a par exemple rencontré deux étudiants nigérians qui organisent des distributions alimentaires et de vêtements, par exemple. Je vous propose de regarder un extrait du reportage. Bonsoir, comment vas-tu ? Je suis bien. Ces deux Nigérians demandent l'anonymat. Leur critique pourrait leur valoir une expulsion. Le loyer est très élevé. C'est 400 livres sterling par mois. C'est dur de trouver à manger sur cette île. Je ne pensais pas que ce serait aussi dur. Je pensais que tout serait rose, comme certains le disent. Nous avons pu financer le retour de quatre étudiants vers le Nigeria et le Cameroun. Beaucoup d'étudiants traversent une phase de dépression et n'ont nulle part où loger. Ils n'ont rien à faire sur l'île. Donc plutôt que de les voir causer des nuisances sur l'île, ils viennent nous voir. Nous collectons des fonds et nous payons leurs billets d'avion pour retourner dans leur pays. Donc voilà, pour une des conséquences de ces fausses promesses des agents, il y a des choses bien plus graves que celles-ci qui peuvent se passer. Des étudiants qui se retrouvent à tomber dans le trafic de drogue, d'autres dans la prostitution et d'autres étudiants qui cherchent à passer du côté sud de Chypre pour demander l'asile dans l'Union européenne. Sachant que les chances d'obtenir l'asile sont extrêmement faibles une fois qu'on est passé côté sud. Donc il faut se méfier de ces fausses agents. Merci beaucoup Corentin Beignet. Votre reportage pour le magazine Reporter est à retrouver sur la chaîne YouTube de France 24 et sur france24.com. Merci beaucoup. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada